Musique Non, pourquoi ? Parce qu'un enfant est un être humain. Il n'est pas un bien, une chose. Or, un droit ne peut avoir pour objet qu'un bien. Alors, certes, je peux, en vertu d'un contrat, avoir le droit d'exiger d'une personne qu'elle nous fournisse une chose ou une prestation, mais je n'ai jamais un droit sur la personne elle-même, car un être humain n'est pas un objet. Alors, un droit à l'enfant, c'est-à-dire un droit d'obtenir un enfant, cela ne peut pas exister, à moins de considérer l'enfant comme un objet. Bon, il est légitime de désirer un enfant, mais ce désir trouve sa limite dans la dignité de l'enfant, personne à accueillir et non pas produit dont on pourrait exiger la fabrication. Mais attention, parce qu'il ne suffit pas de rejeter en théorie le droit à l'enfant. Et lorsque la loi accepte que le désir de l'adulte puisse prévaloir sur les droits de l'enfant, eh bien, elle est en train de consacrer sans le dire, en réalité, le droit à l'enfant. Alors, c'est le cas, par exemple, déjà, dans la procréation médicalement assistée avec donneur, qui prive délibérément l'enfant d'un de ses parents biologiques. C'est le cas, encore plus, dans la procréation médicalement assistée dite pour les femmes, qui va priver l'enfant non seulement de son père biologique, mais de sa branche paternelle. On est en train, dans les faits, de consacrer une forme de droit à l'enfant. Alors, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est l'ensemble des techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Donc, c'est l'insémination artificielle d'une femme avec les gamètes de son conjoint ou concubin, ou alors la fécondation in vitro, qui organise cette fois-ci la rencontre des gamètes en laboratoire. Donc, la procréation médicalement assistée dissocie l'union des personnes de la procréation et finalement fait de la procréation humaine un processus technologique qui, bien que ce ne soit pas le but, c'est le résultat, s'apparente avec une production de l'humain. Dans la gestation pour autrui, une ou plusieurs personnes conviennent avec une femme que celle-ci portera un enfant qu'elle leur remettra à la naissance. Donc, il y a très souvent également l'utilisation de techniques de PMA pour implanter l'embryon chez la mère porteuse pour éviter qu'elle ait un lien biologique avec l'enfant. Donc, il y a éventuellement et très souvent l'utilisation des techniques de PMA, mais ce sont deux pratiques différentes dans la mesure où la GPA comporte en plus le fait de disposer d'un enfant qui est remis par l'une à ses clients. La procréation médicalement assistée, déjà en elle-même, suscite de nombreuses difficultés. On peut penser à la congélation des embryons, on peut penser à la présence des donneurs dans l'affiliation de l'enfant, etc. Il y a beaucoup de difficultés déjà avec la PMA, mais la gestation pour autrui, en plus de tout ça, organise la mise à disposition d'une femme, 24 heures sur 24 à la disposition de ses clients, et vraiment dans son être le plus intime. Donc, il faut comprendre qu'un contrat de travail qui comporterait la moitié des clauses des contrats de GPA ne tiendrait pas une minute devant un conseil de prud'homme. Ce n'est pas un travail, c'est-à-dire que que la femme soit rémunérée ou non, qu'elle soit prétendument consentante ou pas, cette utilisation de la femme relève des nouvelles formes de traite, cet esclavage moderne qui est dénoncé régulièrement par les instances internationales. Et c'est encore plus clair, s'agissant de l'enfant, qui est lui carrément l'objet même du contrat. Parce qu'imaginez que la mère porteuse dise au client, ben voilà, j'ai mené la grossesse, j'ai accouché, maintenant payez-moi. Mais non, elle ne sera payée qu'avec la remise de l'enfant, parce que c'est bien l'enfant lui-même l'objet du contrat, comme s'il était une chose. Alors en plus, la GPA prévoit l'effacement délibéré de la mère de l'enfant, le privant d'une part de sa filiation. Elle planifie sa séparation de la femme qui l'a portée à la naissance, l'exposant à ce risque traumatique bien connu de la blessure d'abandon, etc. Alors c'est pourquoi la GPA dite éthique ne peut pas exister, parce qu'aucun encadrement ne peut changer la réalité de la GPA. C'est la mise à disposition d'une femme et la commande d'un enfant. Et la promesse d'aimer l'enfant, malheureusement, ne peut pas changer cette réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada